et bien salut tout le monde c'était aujourd'hui un nouvel épisode sur le LP alors du coup aujourd'hui on se trouve tout simplement au spawner à zombies alors pourquoi on se retrouve là-bas simplement parce que là actuellement et bah il y a 500 entités voilà 500 entités alors comment ça se fait qu'il y en ait autant on va quand même se retourner pour les FPS donc en gros là j'étais tout simplement FK au spawner pendant que je faisais le montage depuis une ou deux heures et puis j'avais complètement zappé que j'étais FK bon bah voilà c'est nickel donc on va essayer de les tuer l'actuellement je suis à 4 FPS ça va être dégueulasse à regarder 20 attention dès que je vais les tuer voilà là ça a l'aï oula oula 9 FPS ou ça va ouh ah non d'accord ouais c'est l'XP 1500 entités avec l'XP à l'EFPS bon bah ça y est je suis actuellement à 110 FPS il y a 58 entités je pense pas qu'elles soient toutes là quand même ah si quand même oh putain il y a j'ai quand même 58 bon du coup alors là on se trouve juste 2 minutes en game mode 3 parce que bah j'avais tué tous les zombies puis je voyais encore qu'il leur restait 50 du coup je me dis mais d'où viennent toutes ces entités puis j'ai même en game mode 3 voilà je vais voir pour voir s'il y a pas un problème ou quoi je vois des poulets là-bas bah non non il y a pas 50 entités là dedans c'est pas possible je vais voir à peu près non c'est bon il y a 4 ou 5 puis je me retourne puis bonsoir enfin je sais pas vous faites quoi ici c'est et là en fait j'ai juste de comprendre que en fait le spawner si vous voulez la regarder là bas le spawner il est là puis là il y a encore un petit peu ouverture puis là en fait c'est la grotte et en gros c'est que les zombies spawn ici puis ils descendent ils descendent alors non attendez je sais plus quel chemin ils empruntent en tout cas ils arrivent à se démerder pour aller quelque part pour au final aller ici enfin je sais pas expliquez moi genre vraiment en gros les oublies viennent d'ici tac 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 parce que ici ça peut pas parce que le spawner là il me semble que c'est un spawner à zombies et ce spawner à zombies n'est pas actif et surtout s'il est actif je pense qu'il y en aurait beaucoup plus et ouais ça veut dire que quand même il ya enfin tout à l'heure il fait quand même six ans 600 entités et dans ses six ans entités il avait quand même bah attendez là combien 50 ouais donc ça veut dire qu'il y en aurait quand même 650 voire 700 qui se sont complètement paumé genre ouais pourquoi pas donc là qu'est ce que je fais je je les tue tous ou j'attends qu'ils spawnent alors je fais quoi bref du coup je pense qu'on va réellement comment c'est cet épisode donc écoutez moi je vais balancer l'intro puis on se trouve directement juste là ok du coup on revient à l'épisode du LP dans lequel on va faire simplement un reproducteur à villageois alors comme vous pouvez le voir sous mon parquet il y a donc des villageois sur mon parquet ça fait bizarre à dire ça comme ça donc là oui il ya déjà deux villageois donc ce qu'il y avait en début de saison donc dans ma maison au départ il y avait quatre puis il ya deux qui sont morts et ça c'est deux survivants et s'ils meurent je sens que je serais plutôt bien embêté parce que j'aurais plus du tout de villageois et je suis obligé d'aller en chercher un bas dans d'autres villages et ça va être très chiant pour le déplacement donc on va pas faire ça on va plus directement se concentrer sur la production de ces villageois là parce que sans eux nous sommes perdus on va pas mal trade avec eux pour les émeraudes déjà lui là vous voyez on a pas mal de char putré fié donc on en profite et je sais pas combien il est pire on va les voir il est à 36 mois et franchement 36 ça c'est pas cher c'est qu'à d'air c'est pas cher c'est nickel du coup on remonte on referme ça et puis on va directement et trouver un endroit pour le pas pour mettre tout simplement l'heure qui est donc première étape fait alors là vous allez me dire mais pourquoi les attuves déjà amené sans faire la déco ni rien alors ça il faut savoir que c'est un enclos temporaire pourquoi temporaire parce que pour le moment ils sont que deux et deux villageois n'est pas tout simplement suffisant pour les faire reproduire enfin pour les faire reproduire en tout cas automatiquement et moi il me faut absolument un farmer pour les faire reproduire automatiquement parce que pour le moment je suis obligé de simplement de leur donner de la bouffe bon il se regarde il se regarde et les coeurs il se regarde mais il y a toujours rien bon du coup c'est que ce villageois a grandi et c'est malheureusement un fléchié ce n'est pas un farmer donc bon c'est un peu dommage mais du coup c'est que maintenant on a trois villageois donc à la limite je vais essayer de les faire encore reproduire encore un peu on va leur donner un peu de bouffe et puis je pense que au prochain villageois quand il aura quatre j'en montre très un là-haut pour vraiment que ce soit presque full automatique et ce soit déjà un peu plus rapide parce que là c'est déjà c'est un peu galère je trouve alors juste lui il est bloqué toi t'es comment on va te trade encore une fois bon au pire pendant ce temps-là pendant qu'ils vont faire leur bébé on va simplement aller voir les deux bâtiments que j'ai fait donc celui-ci pour le moment qu'il n'a pas trop d'utilité donc voici tout simplement l'autre bâtiment où l'usine à pêche se trouvera donc ouais il manque sans doute quelques détails et je trouve qu'il est particulièrement moche en fait c'est un peu comme celui-ci ça fait plutôt bizarre mais sinon on va entrer dedans et tout simplement on va déjà remplacer tout le sol par deux en fait par du spruce je pense que c'est le matériau qui ira le mieux pour le sol donc voilà alors il faut savoir que c'est un design de mattox en tout cas moi j'ai trouvé sur la chaîne de mattox après aucune idée c'est lui ou pas qui l'a réellement fait mais moi en tout cas je pense que oui c'est lui bref donc sa vidéo sera bien évidemment dans la description mais du coup pour faire l'usine à pêche donc on va déjà passer un double coffre comme ceci ainsi que deux entonnoirs sur lesquels on va passer simplement une plaque de pression donc ici c'est là où il y aura l'eau ensuite on va juste prendre un peu plus de spruce parce que je n'en aurais pas assez on va simplement mettre des blocs comme ceci puis comme ceci puis comme ceci ensuite on va mettre comme ça donc déjà en fait je mets les blocs en premier pour moi c'est le plus important parce que c'est après ce qui va nous nous permettre de coordonner en quelque sorte le circuit donc évidemment j'ai plus l'esprius un coffre parce que simplement la technique et tout ce qui est barrière et tout le sens que ça a été patché d'après ce que j'ai compris donc ça ne marche plus du tout il vaut mieux faire ça avec un coffre ou je ne sais pas avec une porte en fer il me semble je ne sais plus déjà ce qu'il faut utiliser mais tout sera dans la description donc en gros comme vous voyez en fait on clique comme ça quand on clique droit bah du coup enfin on clique contre le coffre je ne sais pas si bien compris ou pas mais du coup on va simplement se placer enfin placer l'eau ici puis on pourra simplement se passer ici avec la canapèche donc d'ailleurs je n'ai pas de canapèche sur moi et du coup tout simplement cette canapèche on va la mettre donc dans ce coffre là alors pourquoi je peux l'utiliser tout simplement parce que nous sommes encore en 1.10 et donc en 1.10 il me semble pas que ça marche donc pour le moment on va rester comme ça mais du coup je pense qu'en fait au final dans ce bâtiment là on va faire simplement la... en fait on va dire l'ancienne usine de la pêche donc sachant que c'est largement suffisant normalement comme espace donc je vais encore une fois les préparer tous les matériaux donc maintenant on va tout simplement se attaquer au design 1.9 donc pour ceux qui veulent le réaliser mais je pense qu'il a suffisamment été fait sur youtube donc je vais pas l'expliquer en détail c'est relativement simple alors juste par contre la plaquette elle est là tchac voilà on va mettre la plaque exactement pareil ensuite c'est au dessus tchac oui ça va clignoter je sais merci beaucoup ensuite hop on va monter pour casser du coup ce bloc ensuite on va tac tchac avec tripoyeur magnifique j'en ai encore ficelle également puis on va mettre la ficelle ici et aussi l'eau très importante je l'ai oublié l'eau tchac et voilà normalement tout est bon donc maintenant il n'y plus qu'à rester fk ici tout se passe bien donc évidemment je n'ai plus qu'à la pêche et du coup bien évidemment je suis fail sinon c'est pas drôle là bah non sinon c'est pas amusant du coup on va pouvoir reposer l'eau sans la mettre sur le fil et normalement tout est bon donc si on reste fk ici avec la canne à pêche qui vient de l'usine précédente il n'y a plus qu'à attendre ok magnifique encore un loot et du coup j'ai eu encore une morue crue donc bon c'est bon ça marche officiellement bien sachant que là je suis resté quoi 5 secondes afk mais du coup c'est que cette usine là on l'utilisera plus tard parce que pour le moment elle est pas réellement utilisable puisqu'on n'est pas encore passé en impenance et je vous rappelle que l'impenance on y passera seulement à partir du moment où on ira dans l'end et d'ailleurs faut aussi que je me fasse le wither et même au pire en fait on va essayer de se faire le wither dans cet épisode bon du coup j'ai tout préparé j'ai déjà un peu creusé donc vous voyez à peu près on est dans les galeries on est tout près des galeries donc c'est peut-être un peu risqué genre en gros là bas ici c'est là où je viens pour miner et puis il y a plein de galeries et puis du coup j'ai creusé ici j'ai mis un peu de cobble pour que ça soit un minimum plus résistant et je pense que juste en rajouter ici au cas où si j'ai besoin de sprinter et puis bah écoutez je pense qu'on va qu'on va la placer cette tête qu'on va boire déjà cette potion première potion je pense le saut ici le saut d'eau uniquement si elle a lave on sait jamais et du coup on va se préparer parmi il a déjà pris quelques dégâts ah d'accord en fait à mon avis il est glitché ouais on va déjà le temporiser l'arc ok bon pour le moment ok magnifique maintenant on peut l'attaquer au corps à corps je pense que c'est là en fait où ça va faire bon relativement mal quoi il a l'air glitché en fait genre il lance des têtes bon bah c'est pas drôle bah il était juste complètement glitché alors par contre en fait je me rends compte que j'avais juste complètement coupé le son donc euh désolé si vous avez pas forcément entendu le son mais sinon on a du coup notre première étape du nether on va aller prendre du vert est-ce qu'on a de l'obsi il me semble pas qu'on ait de l'obsi bon magnifique de l'obsidienne ok du coup on va pouvoir crafter notre premier beacon alors par contre du coup je sais pas s'il y a le succès et non alors attendez qu'est-ce qui manque dans les succès hum alors attendez manger le bouton ça ça n'a rien à foutre euh ah d'accord il faut faire d'abord l'under dragon oui c'est vrai c'était juste totalement logique et puis ouais du coup écoutez euh il me semble pas avoir assez de blocs de fer en fait j'en ai même pas en stack alors je sais pas j'ai l'impression d'en miner beaucoup beaucoup du fer mais en fait je sais pas où je fous parce que là clairement je n'ai plus rien du tout bon bah écoutez pas grave je pense qu'on va tout de même le placer je sais pas euh moi je dirais temporairement ici voilà juste temporairement réellement j'ai pas le j'ai pas le garder donc plus tout le temps ici et du coup il manque juste un fer euh qu'est-ce qu'on va mettre ? et puis on va mettre speed je pense que c'est la meilleure chose à mettre voilà speedant voilà c'est 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 peu franchement je pense qu'ici on a même plus le rayon du beacon je crois et puis on va voir oh si ici on a encore le rayon du beacon par contre ici normalement on ne l'a plus non voilà à partir d'ici on ne l'a plus donc là vous voyez vraiment c'est très court le rayon mais du coup il est temps de s'attaquer au dernier la dernière partie l'épisode du coup qui va être tout simplement bah les euh les villageois bon du coup en fait en attendant que les villageois se reproduisent j'ai juste fait deux petits arbres et j'ai continué un peu les chemins là-bas enfin bref rien d'extraordinaire mais du coup je pense que les villageois se sont suffisamment reproduit donc j'ai acquis quelques nouveaux villageois dont un prêtre donc qui trade et il me semble des achats putrifiés pour 39 donc voilà on pour 10 mais après ça on s'en fout en fait pratiquement de ces autres trades mais surtout j'ai acquis ce petit villageois donc c'est un bibliothécaire qui trait du coup infinité à digite émeraude bon ça passe euh vraiment ça passe mais du coup c'est que je pense qu'on a suffisamment de villageois du coup pour le faire reproduire donc je pense qu'on va passer au truc enfin au reproducteur un peu plus sérieux donc euh j'ai juste en fait le seul truc que j'aurai à faire c'est simplement de creuser donc là ouais on va creuser à peu près comme ça donc un peu plus profond et euh je pense qu'il y aura comme une baie vitrée avec euh en fait ouais avec une vue sur les villageois je pense que ça peut être bien sympathique voilà par contre je sais pas je pense que comme ça ça devrait suffire comme taille euh c'est dans une vue sauf ici on va un peu agrandir et normalement hum hum je pense juste voilà qu'on va améliorer enfin un peu agrandir ici mais sinon je pense que ça sera largement suffisant en taille donc j'ai commencé un peu à creuser à l'intérieur pour simplement qu'ils descendent et j'ai pas parce qu'en fait je vais pas leur faire prendre des dégâts sauf si si au final je vais peut-être faire un truc bon du coup voilà ce que j'ai creusé alors pourquoi j'ai creusé simplement ce trou parce que comme je l'ai dit juste avant c'est que je compte mettre en fait une petite baie vitrée comme ça avec un peu de nature autour et c'est juste à côté en fait un bâtiment donc je sais pas si le bâtiment sera là ou là en tout cas ce sera comme une extension du bâtiment mais souterrain donc ça ouais ça peut être sympa mais sinon pour le patin parce qu'il y aura une sorte de patin en fait sur les murs ça sera juste une variante comme ça voilà avec des dalles rien de plus simple alors comme ça pour être partout surtout que la hauteur ici il y aura l'eau et éventuellement dans les coins il y aura donc un passage pour les pour les mini pnj enfin pour les bébés pnj qui permettront donc de tomber et puis aller dans une autre salle à côté où on pourra accéder depuis le bâtiment donc je pense que ça sera environ là sachant que attendez si on monte s'il arrive à monter donc en gros en fait le but c'est qu'ici il y aura donc un bâtiment à la place de cet enclos donc cet enclos là je pense que je l'aider elle passerait plus environ vers là je pense que ça va être relativement simple mais du coup c'est que ici il y aura donc le bâtiment puis dans ce bâtiment là quand on descendra tout simplement je sais pas avec des échelles un truc comme ça il y aura très bon une salle avec tous les villageois qui se sont enfin en vrai enfin tous les bébés villageois en tout cas qui ont grandi voilà et puis ça permettra je pense de trade et même moi de faire pas mal de choses sympa avec les villageois donc il y a je pense du taf à faire bon bah voilà le soleil se couche je pense que j'étais plutôt rapide là dessus donc en gros c'est quoi j'ai cassé tout le truc et je les ai fait tomber dans l'eau en bas personne n'a pris de dégâts normalement même ceux qui sont tombés en fait sur le chest j'ai fait en sorte qu'ils tombent à côté du chest et pas sur le chest comme ça tout va bien mais sinon c'est que j'ai répété le pattern tout le long je sais ça fait très bizarre j'ai mis du vert alors aussi il va falloir peut-être que je reterraforme ici mais comme je n'ai pas de dirt sur moi je vais aller en chercher juste après alors pourquoi je reterraforme ça tout simplement parce que j'ai vraiment envie que ça soit en fait si vous voulez intégré dans le sol et pas que ça soit en fait pas que ça ressorte je sais pas si vous voyez ou pas ce que je veux dire mais du coup ici il faudrait que je rebouche la grotte il faudra que je rebouche éventuellement le début de cette grotte il y a quelques petits trucs encore à faire il faudra aussi que je déplace cet enclos parce que là il va je pense poser pas mal de problèmes puis ensuite on pourra je pense attaquer le bâtiment et ensuite bah presque l'avoir finalisé et là du coup c'est le moment le plus rigolo bien évidemment alors peut-être qu'ils vont prendre des dégâts ah même pas nice bon venez tous s'il vous plaît venez tous allez venez tous bon bah tant pis ceux qui sont pas venus ils vont mourir je pense que j'ai un peu trop creusé parce qu'en gros avec le pack d'Aurelien Sama si vous savez pas c'est qu'au bout d'une certaine durade donc environ 80 voire 70 durabilité en fait c'est que la texture change et là du coup elle est totalement cassée donc il va falloir que je change ça alors 3 diamants normalement ça la répare pas totalement mais bon ça repart déjà un taux et puis bah c'est reparti pour les creuser ah bah non dodo bon et bien écoutez je pense qu'il est temps de se reprendre parce que j'ai pas mal avancé sur le reproducteur donc déjà comme vous pouvez le voir j'ai posé les bases de ce bâtiment il reste plus qu'à faire le toit ainsi que rajouter 2-3 petits détails par-ci par-là et puis ensuite pour le reproducteur ici comme vous pouvez le voir il est pratiquement terminé il reste encore 2-3 trucs mais du coup ouais c'est que on va dire un plengis donc c'est reproduit et ça a formé enfin ça a fait en tout cas un pêcheur je ne sais plus si c'est celui-là ou celui-ci et du coup en fait il y a une fonctionnalité de minecraft que j'avais juste complètement oublié c'est que pour en tout cas cultiver on n'est pas forcément obligé d'avoir un farmer on peut très bien avoir un pêcheur ou n'importe quoi en fait donc c'est que depuis le début que je on va dire que j'essaye de faire des mécaniques avec les villageois je m'embête d'avoir un farmer alors qu'en fait on peut simplement avoir un pêcheur ou un client qui échange des fils, un fléchier donc ouais j'avais juste en fait complètement zappé ça donc pourquoi pas donc au final pas besoin de farmer, pas besoin d'en faire reproduire un et du coup est-ce que tous les villageois tout simplement enfin atterrissent en bas donc ici c'est pour descendre ce sera peut-être un peu plus grand au fur et à mesure donc il y a tout ça de villageois c'est énorme clairement je pense que ça a pris beaucoup de temps j'ai cru que deux ils étaient en train de monter ça me fait peur bref donc je vais aller un peu travailler sur cette maison je vais la terminer je pense et puis en même temps ouais je vais je vais attendre qu'il se reproduise pour la fin de l'épisode et peut-être qu'on pourra décorer ici ouais on va essayer de rajouter un maximum de végétation ou alors on vous fera peut-être dans le prochain épisode je sais pas du tout non en fait on va vraiment le faire dans cet épisode donc du coup on se trouve directement juste après au final je me dis que finalement j'ai peut-être mal placé cet arbre bref du coup j'ai tout simplement terminé ce bâtiment donc voilà ce que ça donne toujours dans le même style parce que je compte faire en tout cas ce LP avec le même style partout vous voyez pour ce que ça donne je trouve que c'est plutôt sympa avec ce petit truc donc après on verra ce qu'on pourra y stocker mais je pense que ce sera tout ce qui est émeraude enfin tout ce qu'on peut en tout cas trade avec les villageois et du coup pendant ce temps là est-ce que ça s'est reproduit oui ça se reproduit au fur et à mesure c'est plutôt sympa comme ça au moins on pourra peut-être aller trade par la suite mais surtout est-ce que j'ai des torches ? oui magnifique on va éclairer ça au maximum ok et maintenant il est temps de décorer tout ça donc bon je pense que je vais y aller un peu en mode yolo pour tout ce qui est feuilles et également je pense que je vais d'abord boucher ça fucking scut je t'attends oui oui sans nombre ouh on a eu one shot bref alors oui en fait c'est que ici je vais vraiment faire un peu du cache-misère parce que le but c'est pas que ça soit spécial enfin si le but c'est quand même que ça soit beau mais le but c'est pas que les feuilles ont vraiment un sens ou quelque chose comme ça là c'est vraiment comme du cache-misère pour cacher un peu ça sachant que quelque chose comme ça au milieu d'une prairie je pense que c'est relativement bizarre donc normalement on peut mettre des feuilles ça va pas... ça va en quelque sorte gâcher simplement le... en fait ça va pas casser simplement l'usine parce que oui j'appelle ça une usine hop non pas l'établis et puis je pense que là on va continuer encore un peu à mettre de la végétation parce que c'est pas genre juste autour puis après y'a plus rien c'est vraiment genre... ouais y'en a un peu ici oh tiens ça c'est aussi ici tiens dis donc ça a encore poussé ici la nature a vraiment repris ses doigts enfin repris ses droits pas totalement mais euh... faut vraiment qu'il y en ait un peu partout pas non plus que ça soit tout le temps les mêmes trucs là j'essaye un peu de varier tout de même je pense comme ça ça peut être pas mal euh... ici on rebouchera on s'en fiche là c'est juste parce que j'ai plus de grasse ensuite tac on met un peu de verdure là on peut et puis maintenant il reste plus que la dernière étape c'est de mettre le maximum de végétation avec la poudre d'os et je pense que ça pourra vraiment donner... enfin ouais ça pourra vraiment avoir un beau rendu en fait bon et bien je pense qu'on a fait suffisamment de choses dans cet épisode il aurait été suffisamment gourmand en tout cas moi ça m'a pris vraiment pas mal de temps je pense que ça m'a pris environ un jour le temps de faire reproduire les villageois de faire tous les bâtiments et tout et aussi de farmer donc ça m'aura pris pas mal de temps et je suis plutôt content du résultat là clairement surtout en fait ici c'est que avec le bâtiment je crois qu'on a relativement une belle vue je vais essayer de trouver un angle d'ailleurs j'avais pris un screen qui était environ ici là j'adore surtout en fait ces angles avec les bâtiments derrière et l'habitation enfin franchement en tout cas j'aime particulièrement mais surtout en fait c'est que comme quoi avec la végétation vraiment foutant un peu des trucs en mode random on pourra toujours avoir un bon résultat et c'est ça que j'aime avec la végétation c'est que même en fait avec la diorite ou quoi que la diorite blandésite on pourra toujours avoir un plutôt bon résultat en faisant de la merde donc que vous soyez bon builder ou pas vous pourrez tout de même réussir à faire ça moi même clairement je me trouve nul et pourtant j'arrive plutôt bien à gérer ça donc je suis plutôt content là-dessus par exemple l'eau c'est horrible dans les grottes on voit rien du tout enfin bref du coup je pense que dans le prochain épisode on fera tout simplement alors pas dans le prochain mais en tout cas dans les prochains épisodes on fera tout simplement une usine à faire donc faudra que je trouve un endroit où la mettre éventuellement là-bas si j'arrive à trouver un bon bâtiment donc un design de bâtiment pour faire autour parce que juste une usine à faire comme ça tout carré c'est dégueulasse clairement c'est dégueulasse mais ouais déjà on fera l'usine à faire ensuite on passera peut-être à 1.11 quand j'irai dans l'end là en fait c'est que j'ai vraiment de plus en plus envie de viser ces shulkerbox au début je vais pas vous le cacher pour moi c'était lol nope voilà là 1.11 ça sera pas pour tout de suite et au final j'ai même pas encore testé les shulkerbox mais plus le temps avance et plus j'ai envie de l'utiliser je sais même pas pourquoi mais bref donc l'impose ne tardera pas dès que j'irai dans l'end donc après avoir fait le dragon donc en gros elle joue en fait quand on passera en 1.11 enfin quand on fera le dragon si justement on passera en 1.11 etc etc donc déjà faudra que je me trouve du minding je pense ça serait pas mal que je me refasse une armure de rechange que je farm aussi des beacon éventuellement je sais pas pourquoi enfin je sais pas c'est quoi le rapport entre les beacon et l'end bref c'est pas grave mais du coup on a quand même pas mal de choses à faire durant ce pays et je sais pas si tout sera fait mais en tout cas je l'espère et puis du coup bah on va se laisser sur ce fin d'épisode donc j'espère que vous aura plu si c'est le cas bah n'hésitez pas à liker et ainsi qu'à laisser votre avis en commentaire et puis du coup bah moi je vous laisse sur ce fin de vidéos c'est les starkeys à la prochaine salut c'est parti